Alors essayons de comprendre dans le détail la portée de cette décision de Donald Trump, quelles conséquences c'est l'enquête du 8h. Bonjour Alibé Rissoul. Bonjour. D'abord, est-ce que c'est un processus réversible ? Oui, bien sûr, les Etats-Unis peuvent revenir à tout moment dans l'accord. Il est basé sur la bonne volonté des pays. Si par exemple, Donald Trump n'est pas réélu en 2020, son successeur pourra refaire exactement ce qu'il a détricoté, mais on aura quand même perdu trois années. John Kerry, le secrétaire d'Etat qui avait signé l'engagement américain à la COP21, est à mer. C'est une extraordinaire abdication du leadership américain. C'est un moment de honte pour les Etats-Unis de quitter unilatéralement un accord où aucun autre pays ne nous forçait à quoi que ce soit. C'était un programme volontaire. Nous avons décidé du programme. Le président n'a pas été honnête avec le peuple américain. Et ce président qui parle de mettre l'Amérique en premier, vient de mettre l'Amérique en dernier avec la Syrie qui est au milieu d'une guerre civile et avec le Nicaragua qui trouve que l'accord n'allait pas assez loin. Du temps de Barack Obama, l'objectif pour les Etats-Unis était de réduire, je vous le rappelle, de plus d'un quart les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025. C'est clairement ça qui vient d'être rayé d'un trait de plume par Donald Trump. Alors ça c'est le bilan pour les Etats-Unis. Walid, c'est quoi le bilan pour le climat lui-même ? Eh bien tout simplement que l'objectif d'une augmentation de 2 degrés avant la fin du siècle ne sera pas tenu. Un groupe d'experts américains appelle déjà ça l'effet Trump sur l'environnement. Pour le climatologue Jean Jouzel, chaque pays devrait faire 10 à 15% d'efforts supplémentaires pour compenser le désengagement américain. Et alors quand Trump dit qu'il veut renégocier un accord ? Eh bien Nicolas Hulot, sur notre antenne il y a quelques instants, ferme clairement la porte. Les négociations on ne les reprend pas. Elles ont été faites à Paris, il y a un accord. On ne remettra pas à plat l'accord de Paris. La France elle-même va, au lieu plutôt que de baisser ses ambitions, nous allons nous-mêmes les réviser à la hausse. Et je pense qu'on va entraîner dans notre sillage nombre d'Etats. L'attitude de Trump c'est une forme d'injure à l'avenir. Parce que ce message c'est quelque part c'est dire on va imposer une tragédie au monde. Mais c'est-à-dire Walid, est-ce que Trump peut inverser les choses à lui tout seul ? Il y a aussi les Etats, il y a les grandes villes qui elles veulent rester dans l'accord de Paris. Oui je vous les cite, la Californie, New York, Pittsburgh ou encore Washington. Tout ça ça pèse un cinquième de la croissance et de la population américaine. Et eux ils ont déjà dit qu'ils allaient respecter l'accord de Paris. Et puis surtout, c'est ça qui est intéressant, l'économie américaine est en train de s'y convertir par pans entiers. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un fait économique. Aujourd'hui le charbon est moins rentable que les énergies propres. Et puis surtout il y a l'opinion publique américaine. Largement aujourd'hui acquise à la cause de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors maintenant attention, la décision de Donald Trump n'est évidemment pas anodine. C'est l'aboutissement en fait d'une politique menée dès son arrivée à la Maison-Blanche. Subvention massive pour les usines à charbon. Ouverture d'un néoloduc géant. Le moindre réglementation de contraintes possibles pour les industries polluantes. Bref, toutes les mesures désapprises par un nouveau président américain qui vont exactement dans le sens contraire de ce que demande l'accord de Paris. Voilà, et vous citiez Pittsburgh parce qu'hier Donald Trump a dit « J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris ». Et c'est très fort ce symbole. Le maire de Pittsburgh qui dans la foulée a dit « Nous à Pittsburgh, on appliquera l'accord de Paris sur le climat ». Merci.